Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 29 avril 2024. Il y a des changements cette semaine, pas toutes les semaines, mais là il y en a, donc c'est intéressant parce que ça donne des choses à vous raconter. Alors qu'est-ce qu'il y a comme changement ? Il y a Vénus qui change de signe et Mars qui change de signe. Ça fait deux, et puis c'est une planète intéressante, Vénus, tout ce qui touche à nos ressentis, à nos devies amoureuses, et puis Mars, tout ce qui nous permet et nous donne envie de retrousser nos manches. Ça c'est deux éléments intéressants. Bon, je vais y venir, je vais rentrer dans le détail. Alors qu'est-ce qu'il y a ? La semaine démarre, et puis je vous ferai un truc sur la dualité Vénus-Mars, pour l'anecdote, à la fin, comme j'aime bien le faire. La semaine démarre, disais-je, avec le soleil dans le taureau, il démarre à 10 degrés, donc bon anniversaire mes taureaux, donc fin du premier décan, début du deuxième décan. 10 degrés pour le soleil en taureau, qu'est-ce qu'il y a d'autre en taureau ? Ben c'est tout, il n'y a plus que lui, non, je plaisante. Il y a toujours Jupiter et Uranus qui sont dans la même zone, dans le même secteur. Le soleil va se rapprocher doucement de Jupiter et d'Uranus, là, d'ici une dizaine de jours. Mais en attendant, pour mes signes de Terre, et pas que, donc qui va être concerné par cette triple influence, constituée du soleil, principe de vitalité, de Jupiter, planète globalement incitant à l'optimisme, au positif, à l'expansion, à être dans les clous, à voir la vie du bon côté, Jupiter, c'est son influence, et également par Uranus, toujours dans le même secteur, vous savez à quel point il est lent, il reste 7 ans par signe, donc on a le temps d'en reparler, et d'en reparler encore et encore, nombreuses reprises d'ici là. Et en attendant, ces trois-là dans le même secteur, c'est assez puissant. Et qu'est-ce que ça engendre en influence ? Pour qui ? D'abord pour qui ? Pour mes taureaux, pour mes autres signes de Terre, mes vierges, mes capricornes, donc mes trois signes de Terre, et également pour les deux séquences du ciel qui sont à 60 degrés en amont et en aval, maintenant vous les connaissez, qui est à 60 degrés avant mon taureau, donc signe qui s'entend plutôt bien avec mes taureaux, ce sont mes poissons, et qui est en aval de mes taureaux, qui s'entend donc plutôt bien aussi avec mes taureaux, mes cancers, voilà. Donc vous, cinq, êtes concernés par cette triple présence du Soleil, de Jupiter et d'Uranus. Alors, Soleil et Jupiter ensemble, moi je les aime beaucoup, ça fait partie de ce que j'appelle les configurations Soleil-Jevienne, Soleil-Jupiter, sont des influences qui se marient, qui se marient bien, parce que j'ai à la fois l'autorité solaire, la mise en lumière solaire, et puis en même temps Jupiter qui met de l'huile là-dedans, donc qui donne globalement des profils qui ont plus de facilité dans la vie, à voir le bon côté, à être plutôt généreux, à apprendre de l'expansion, à être plutôt chaleureux, à être bon enfant, bien vivant, voilà, c'est plutôt agréable. Et c'est pour ça que j'aime bien des endroits où Jupiter est beau, de naissance, notamment en Sagittaire, ça en fait un roman, mais Jupiter étant fort en Sagittaire, le maître du cygne, lorsqu'il est dans cette séquence-là avec le Soleil, ça favorise bien évidemment les bonnes énergies, pas les plus loin que ça. Après, il y a toujours le risque de dilatation, de perte, et de partir un peu dans tous les sens, et de rester dans le flou, ce qui est un peu le point faible de cette combinaison-là, mais dans tous les cas, très globalement, vraiment, c'est particulièrement positif. Pour vous cinq, donc, chaleur, positif, et puis même créativité, qui permet de voir les choses sous un angle toujours un peu nuancé, différent, on ouvre le champ des possibles pour ne pas se figer sur des situations qui paraissent comme ça, spontanément bloquées, fermées, ou on décroche quand vraiment c'est trop bloqué, ou on fait le tour, enfin, moi, c'est un mercurien qui vous parle, donc on peut essayer de trouver à chaque fois des parades de négociations, de jongleries, pour essayer de trouver des solutions, même à ce qui paraît, d'entrées de jeu relativement hermétiques. Voilà, si vraiment c'est trop bloqué, on décroche, mais s'il y a toujours une possibilité de trouver une brèche, une solution, un intermédiaire, une négociation, c'est l'idée, avec ce Jupiter, qui facilite justement les rapprochements dans la mesure où on y va de façon positive et dans la mesure où on intègre les besoins incyproques des éléments de ceux qui sont en présence. Plus on intègre les besoins de l'un et de l'autre, plus on va trouver le compromis qui permet de trouver la meilleure juxtaposition des besoins incyproques, c'est quand même l'objectif de Jupiter, parce qu'il a pour fonction de mettre de l'huile dans les rouages. Voilà, c'était un peu laborieux, je vous le concède. Alors, il y a ça pour vous cinq. Et puis, c'est pas tout. À partir de lundi, donc profitez-en mes signes de feu parce qu'il y a une sorte de jeu de juxtaposition qui va passer dans votre secteur. Voilà, par exemple, Vénus est en bélier lundi, jusqu'à lundi. Vénus est en bélier, il y a été depuis quelques semaines, mais à partir de lundi 11h32 en temps sidéral, 12h13, jusqu'à 13h30, donc jusqu'à lundi 13h30, mes signes de feu débordés de charme. Profitez-en ces derniers jours, jusqu'à lundi, pour, grâce à la présence de Vénus dans votre secteur, vous avez une sorte d'élément fluidifiant, facilitant pour tout ce qui touche à l'affect, aux élans, aux déclarations peut-être, aux gestes tendres, aux impulsions aussi, il faut faire attention à ça, en bélier, Vénus est assez puissante, assez passionnelle, assez sanguine, assez entière en fait, tout simplement. Vénus donc est en bélier, je disais, jusqu'à 13h30 lundi, et à partir de lundi 13h30, si elle quitte le bélier, c'est pour aller en taureau. Et justement, il est à noter que Vénus a des affinités toutes particulières avec le taureau. Et là, vous faites le boucler avec ce que je dis précédemment, à savoir que ça va faire quatre planètes en taureau, donc qui vont faciliter la vie de ceux dont je parlais au départ. Vénus, le charme, l'amour, rentre en taureau, en taureau, elle est en maîtrise dans ce secteur-là. Qu'est-ce que ça veut dire en maîtrise ? C'est un terme d'astrologie, qui signifie qu'une planète a des affinités toutes particulières avec le secteur en question. Vénus a des endroits où, lors de son passage, où lorsqu'on a la chance de naître avec des Vénus dans ces secteurs-là, on va développer, déployer davantage de besoins d'amour et donc de besoins d'être aimés, tout simplement, d'aimer et d'être aimés en retour. Et pour ce faire, souvent, on va cultiver la souplesse, le savoir-faire, la délicatesse, l'attention à l'autre, la douceur, enfin, tout ce qui rend les gens absolument charmants lorsqu'ils sont un peu rodés à l'exercice et puis surtout qu'ils ont grand besoin d'être aimés, de se sentir aimés. Donc, Vénus est très belle en taureau, tout ça pour vous dire, ça donne même en général, je le refais chaque année, vous n'y coupez pas, des profils qui sont avantagés physiquement. C'est redoutable de vous dire des choses comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois endroits où Vénus est belle, plus qu'ailleurs, elle est belle partout, après, c'est selon la façon dont on gère son mode de fonctionnement affectif, mais elle a des affinités avec le taureau, la balance et les poissons. Voilà, tout bête. Donc, en taureau, c'est plutôt dans le concret, dans la matière, dans le physique, dans le soin, dans la physiologie, dans le charme sensuel, dans le goût, l'odorat, etc. En balance, elle est beaucoup plus éthérée, elle est davantage axée, c'est un signe d'air, sur la délicatesse, sur la douceur, sur le compromis, sur l'ambiance, sur l'harmonie, la zen attitude. Elle est très réceptive aux vibrations des échanges humains, en fait. Et puis, en poisson, elle est en signe d'eau, troisième endroit où elle est très belle. Elle y gagne, là aussi, en empathie, en affection, en attachement, en douceur, en bienveillance, parfois même en sacrificiel. C'est des mères Thérésas, encore une fois, on est dans des colorations comme ça. Mais aussi, en idéalisme. Combien de fois, j'ai vu des Vénus en poisson, qui était amoureuse de quelqu'un qui était loin, géographiquement loin. Et plus il était loin, plus on l'aimait quelque part. Et puis, c'est vrai qu'après, quand il revient, on peut avoir un peu moins d'élan parce que la part de l'imaginaire et de l'élanisation est importante. Mais dans tous les cas, ce sont des Vénus aimantes. Bref, je reviens, je boucle sur mon raisonnement de départ. Vénus en taureau est magnifique. Alors, ceux qui ont la chance de naître avec ça, et dans tous les cas, donc période très bonne, encore une fois, en matière de charme, de douceur, d'affection, d'élan, toutes ces bonnes énergies de plaisir, en fait, sont là, galvanisées, développées, ne demandent qu'à se déployer grâce à la présence de cette Vénus qui est dans un endroit du ciel où elle est très heureuse. Voilà. Je ne vais pas vous en faire un roman davantage, surtout que maintenant, je vais passer à Mars qui, lui, mes petits béliers, je vous disais que Vénus vous quitte, vous avez bien compris, lundi à 13h30, mais il n'empêche que, à partir de mardi, Mars va venir vous rejoindre. Et là, c'est une toute autre histoire. Alors, avant de vous expliquer ce qui arrive avec Mars, on va commencer la semaine avec les planètes qui sont en poisson. Et les planètes qui sont en poisson, il y a toujours Mars en début de semaine, il y a, dans tous les cas, Saturne, et dans tous les cas, encore Neptune. Alors, Mars est à 29 degrés, il est conjoint à Neptune, Mars-Neptune, ça donne de l'énergie vers des idéaux, il faut me canaliser pour ne pas la disperser. Donc, cette énergie-là, elle est plutôt favorable pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, encore une fois, parce que vous êtes des signes d'eau, et également en poisson, mes deux signes en amont, en aval, Capricorne et Taureau. Tout cet amas en poisson, incarné par Mars, Saturne et Neptune, Mars l'action, Neptune un peu l'idéalisation, les ressentis aussi, et puis Saturne la rigueur, le sérieux, mais la fatigue aussi, ça rentre en ligne de compte, les lagages nécessaires avec Saturne, être plus léger, c'est important, se débarrasser de ce qui vous pèse, de ce qui se révèle être un obstacle récurrent, là aussi, il faut contourner ou lâcher prise. L'idée de Saturne, c'est vraiment être plus léger, par rapport à ce qu'on a pris sur les reins, et qui pèse un âne mort, et qui nous empêche d'avancer, voilà, donc Saturne, il dit hop hop, on se débarrasse de ça, et on va se sentir tout de suite plus léger, pour regarder devant, c'est l'idée. Bref, très intéressant ce Mars, qui va rentrer en bélier, à partir de mardi, mardi 30 avril, à 17h30, en temps rectifié, donc à l'heure réelle, 17h30, 15h34, en temps sidéral, plus deux heures, donc en fin d'après-midi, Mars arrive dans le signe du bélier, il arrive dans une zone du ciel, où là encore, il va être une nouvelle fois, de la même façon que Vénus était en taureau, Mars va être en maîtrise dans le signe du bélier, et en maîtrise, c'est-à-dire qu'il exploite le maximum de son potentiel, en matière d'énergie, et de volonté, et de vitalité. Lorsque je rencontre des profils, qui ont la chance d'être né avec Mars en bélier, je sais qu'ils ont dans la besace de leur talent, la disposition à faire preuve d'une énergie, mais matin, midi et soir, alors quand ils sont enfants, c'est redoutable, moi j'ai un fils qui est né avec Mars en bélier, je voulais qu'il naisse avec Mars en bélier, je suis un peu obsédé par le truc, et mon fils qui a Mars en bélier, à 5h du mat', quand il était enfant, il était déjà sur le pont à galoper, et à 11h du soir, il galopait encore. C'est vrai que c'est un indice d'action, heureusement avec le temps et les années, ça se canalise un peu mieux, mais bon, en tout cas, c'est très puissant, en matière de capacité à se prendre en main, à se motiver, à se dynamiser, donc mes signes de feu, cet apport de Mars, parce que Mars rentre en bélier, il veut du bien à qui ? Il veut du bien à mes béliers, bien évidemment, chez vous, attendez-vous une période particulièrement tonique, cette semaine, surtout le premier décan, puis après c'est dégressif, et puis ça va venir, ça va être votre tour, donc très forte, puissante énergie pour vous, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes trois signes de feu, la Mars en signe de feu, il va vous booster, quelque chose d'énorme, forte, forte énergie, mais également mes gémeaux et mes versos, parce que vous êtes à 60 degrés du bélier, les angles de sextile, donc très porteur cette énergie-là, attention toutefois à une petite subtilité, Mars, lorsqu'on l'a en sextile ou en trigone, 60 et 120 degrés, il est formidable, donc il vient de rentrer en bélier, et il est hyper bon en matière d'énergie, pour se reprendre en main, pour se remotiver, je vous le refais une deuxième fois cette semaine, pour se retrousser les manches, pour mes gémeaux, mes lions, et puis mes versos, mes sagittaires, vous c'est formidable, en revanche, pour mes béliers, l'énergie qui est pile poil au-dessus de notre tête, c'est une conjonction pour mes béliers, et une conjonction, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que la planète est encore plus puissante que quel que soit l'aspect, et donc une conjonction de Mars sur son soleil, ceux qui sont béliers, en gros, Mars est en bélier, vous êtes soleil en bélier, vous êtes bélier, c'est simple, et bien cette énergie-là, elle est tellement intense, qu'il arrive assez fréquemment, que l'on sous-estime les réflexes de se ressourcer, c'est-à-dire qu'on est sans arrêt sur le feu, en train de dépenser de l'énergie, et de faire un tas de choses dans tous les coins, et on oublie, on occulte, la nécessité de s'accorder des pauses, des répits, de trouver la bonne distance, de souffler un bon coup, de recharger ses batteries, et puis du coup, on finit sur les genoux, d'être prévenus, cette intense activité qui vous attend, elle peut être un peu excessive, voilà, tout simplement, mais en tout cas, ça reste très très intéressant, parce que, ô combien stimulant, ça, c'était pour les planètes, dans leur globalité, après, j'ai parlé de tout, il m'en manque une, il me manque Pluton, Pluton, à partir du mardi 2 mai, vous allez voir, là, c'est un truc un peu important, parce qu'il est très lent, on le sait, il était, il avait quitté le Capricorne, où il était depuis, pouf, il avait fait une petite incursion en Verseau, en mars, mars à mai, 2023, il était reparti en Capricorne, bon voilà, il fait son jeu des longues de retenue, il va amorcer, il est à 2 degrés du Verseau, il va amorcer, à partir de mardi, 17h44, je ne sais plus si c'est en temps sidéral, enfin bon, mettons 18h, en fin de journée mardi, il va amorcer un début de marche rétrograde, c'est-à-dire que vu de la Terre, nous, quand on tourne autour du Soleil, on a l'impression, comme il est très loin, qu'il est ralenti dans notre périple autour du Soleil, il va amorcer un mouvement rétrograde, il recule, vu de la Terre, dans notre champ visuel, il retourne en arrière, 2 degrés du Verseau, et il va être en marche rétrograde, jusqu'au 11 octobre 2024, en général, en général, les périodes de Pluton rétrograde, sont des périodes, maniées avec prudence, parce que le climat est quand même assez électrique partout, c'est des périodes où l'anxiété, on peut l'espérer, redescendre d'un petit cran, on peut l'espérer, voilà, je ne me mouille pas plus que ça, c'est tellement multifactoriel, que bien malin, celui qui pourra être plus finaux, dans l'interprétation de cette rétrogradation de Pluton, ce que je sais, c'est qu'en général, lorsqu'une planète lente, passe une première fois, ça, c'est du prévinel, c'est ce que je prépare dans le troisième module, elle passe une première fois, elle réveille une tendance, elle passe en rétrograde, deuxième passage, c'est en gestation, et lors de son troisième passage, il y a réalisation de l'incidence initiale, telle qu'elle était projetée, donc je ne fais aucune prévision globale là-dessus, parce que je ne sais pas faire, parce que, à ma connaissance, personne ne sait vraiment faire, c'est tellement multifactoriel, mais voilà l'information, donc si vous ressentez un léger, léger rapaisement lié au fait que Pluton rétrograde, c'est bon signe, tout simplement, j'ose l'espérer en tout cas, voilà ce que je voulais vous raconter, bon, la dualité Vénus-Mars, je vais refaire un truc là-dessus, parce que, je vais vous faire un roman, donc c'est hyper intéressant Vénus-Mars, j'ai gardé, bon aujourd'hui, je vais vous faire des petites citations, les petites citations, c'est Guy qui m'a envoyé une adorable citation, la citation, elle est de Louis Forlaine, tel que me l'a traduit Guy, quand on jette des petits rayons de bonheur dans la vie d'autrui, l'éclat finit toujours par rejaillir sur soi, je l'aime beaucoup celle-là, je vous la refais, quand on jette des rayons de bonheur dans la vie d'autrui, l'éclat finit toujours par rejaillir sur soi, en gros, donner du bonheur, et des bonnes énergies, il y aura un écho, et une citation de Bruna, célèbre à présent, sur notre canal, qui nous donne plein de citations hyper intéressantes et intelligentes, et que j'adore, et Bruna nous a laissé, l'âme détermine qui tu rencontres dans la vie, intéressant comme approche, le cœur choisit qui tu veux dans ta vie, et le comportement décide qui y reste, allez, je la refais un petit coup celle-là, l'âme détermine qui tu rencontres dans la vie, le cœur choisit qui tu veux, et le comportement décide qui y reste, voilà, c'était Bruna, bon, voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine, mille merci pour vos citations que j'adore, quand elles sont courtes et sourcées, je les recase même dans le L, mais il faut qu'elles soient courtes et sourcées, sinon ils me les shootent, c'est comme ça, il faut que ça soit court, et puis quand elles sont longues et riches et construites comme ça, je me fais une joie de les partager avec vous, c'est un plaisir. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires, tout ce qui nous permet d'avoir un échange, tout simplement, et puis je vais vous préparer la lune, que je vous publierai samedi normalement, à très vite, merci. Merci.